La douzaine d'expressions. Thème. Poivre. Poivre. Le poivre est une épice obtenue à partir des baies séchées de différentes espèces de plantes du genre pipée, originaire des régions tropicales d'Asie. Il est couramment utilisé en cuisine pour assaisonner et rehausser le goût des aliments. Les grains de poivre peuvent être de différentes couleurs, notamment noir, blanc, vert ou rouge, selon leur degré de maturité et leur traitement après récolte. Le poivre noir, par exemple, est obtenu à partir de baies vertes séchées, tandis que le poivre blanc provient de baies mûres dont la peau externe a été retirée. Outre son utilisation culinaire, le poivre est également apprécié pour ses propriétés médicinales et a joué un rôle important dans le commerce et l'histoire depuis l'Antiquité. Avoir du poivre dans les narines Être de mauvaise humeur ou irritable Exemple Il a du poivre dans les narines ce matin, ne lui parle pas Ne t'approche pas de lui, il a toujours du poivre dans les narines 2 Être serré comme du poivre dans un pot Être entassé ou à l'étroit dans un espace restreint Exemple La voiture était tellement pleine qu'on était serré comme du poivre dans un pot Les passagers du métro étaient serrés comme du poivre dans un pot 3 Rejeter quelque chose comme le poivre du moulin Refuser catégoriquement ou sans hésitation Exemple Il a rejeté l'offre de travail comme le poivre du moulin Elle a rejeté sa demande en mariage comme le poivre du moulin 4 Mettre du poivre dans la conversation Ajouter de l'excitation ou de la vivacité à une discussion Exemple Pourquoi veux-tu toujours mettre du poivre dans la conversation? Sa blague a vraiment mis du poivre dans la conversation 5 Se poivrer le nez Se moucher ou éternuer Exemple Je dois me poivrer le nez, j'ai attrapé un rhume Il a dû se poivrer le nez plusieurs fois pendant la réunion 6 Avoir un poivre d'enfer Avoir une grande énergie ou une vitalité exceptionnelle Exemple Malgré son âge, il a un poivre d'enfer, toujours actif Elle a un poivre d'enfer sur le cours de tennis 7 Vendre la moutarde avec le poivre Faire des commentaires inutiles ou superflus Exemple Il a encore vendu la moutarde avec le poivre lors de la réunion N'en rajoute pas, arrête de vendre la moutarde avec le poivre 8 Donner du poivre à quelqu'un Critiquer ou faire des commentaires sarcastiques à l'encontre de quelqu'un Exemple Il ne peut pas s'empêcher de donner du poivre à ses collègues Elle lui a donné du poivre pour sa tenue vestimentaire Pour décrire une personne aux cheveux gris ou blancs Exemple Ses cheveux sont poivre et sel depuis des années Elle a des cheveux poivre et sel qui lui donnent un aspect distingué 10 Avoir du poivre au cœur Être courageux ou audacieux Exemple Il a du poivre au cœur pour affronter de tels défis Elle a eu du poivre au cœur pour dire ce qu'elle pensait 11 Passer la pommade pour avoir du poivre Flatter ou complimenter quelqu'un dans le but d'obtenir quelque chose en retour Exemple Il a passé la pommade pour avoir du poivre auprès de son supérieur Elle essaie toujours de passer la pommade pour obtenir des faveurs 12 Écrire comme un pied de poivre Avoir une écriture illisible ou désordonnée Exemple Son écriture est tellement mauvaise, on dirait qu'il écrit comme un pied de poivre Il a essayé de prendre des notes, mais cela ressemble à de l'écriture de pied de poivre Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles L'histoire en elle-même n'est pas très importante L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions Émile était un homme de caractère Certains diraient qu'il avait du poivre dans les narines, une façon de dire qu'il était vif et énergique Il travaillait dans un petit magasin d'épices au cœur de Marseille où il vendait non seulement du poivre mais aussi de la moutarde La rumeur disait qu'il vendait la moutarde avec le poivre, signifiant qu'il faisait d'excellentes affaires Un jour, alors qu'il discutait avec un client régulier, il mit du poivre dans la conversation, évoquant une aventure incroyable qu'il avait vécue en Inde Le client, impressionné, lui dit qu'il avait un poivre d'enfer, une façon amusante de le complimenter sur ses histoires Cependant, Émile avait également ses détracteurs Certains clients le trouvaient trop prétentieux et rejetaient ses opinions comme le poivre du moulin Il se plaignait souvent qu'il écrivait comme un pied de poivre, c'est-à-dire très mal, sur les étiquettes de ses produits Un après-midi, alors qu'il parlait avec Mireille, une vieille amie, elle lui dit en plaisantant qu'elle l'imaginait bien se poivrer le nez de temps en temps, faisant allusion à ses soirées arrosées Émile rit et admis qu'après certaines nuits difficiles, il avait effectivement un peu de poivre et sel dans les cheveux, signe de ses cheveux grisonnants Un jour, un jeune homme entra dans le magasin, serré comme du poivre dans un pot dans son costume trop étroit Il se présenta comme un représentant d'une grande chaîne de supermarché Voyant une opportunité d'affaire, Émile essaya de lui passer la pommade pour avoir du poivre, c'est-à-dire de le flatter pour obtenir une grosse commande Mais le jeune homme ne se laissa pas impressionner « Je ne suis pas ici pour donner du poivre à quelqu'un », dit-il, suggérant qu'il n'était pas dupe Cependant, après une longue négociation, les deux hommes trouvèrent un accord Et, avant de partir, le représentant avoua qu'il avait toujours eu du poivre au cœur pour le petit magasin d'épices Car c'était là qu'il venait avec sa grand-mère quand il était enfant Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement Abonnez-vous pour ne rien manquer Abonnez-vous pour ne rien